Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes dans la paix de Jésus et sa joie, Alléluia. Même bien sûr s'il y a des hauts et des bas, ça c'est ainsi, mais nous avons un recours, nous ne sommes pas seuls. Merci Jésus, par ta grâce, Alléluia. Merci Marie, merci Saint-Joseph, merci à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Ce matin, hier, j'ai fait quelques recherches sur Internet et je découvre une fois de plus que le New Age a la vie dure. et je crois même qu'il y a des ramifications de ce New Age qui sont à plein d'endroits. Le New Age, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et c'est une théorie qui nous vient de l'ennemi des âmes, du diable, de Satan, qui écarte, qui essaye de lancer une... de faire comprendre à tous que, en fait, Jésus serait tout simplement un homme, un homme initié, alors que la vérité est tout autre. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Mais, bien sûr, l'homme étant attiré par le mystère côté ténèbre, au lieu de s'intéresser par quelques efforts au mystère lumineux, au mystère de la lumière que Jésus est. Jésus est la lumière. Mais, hélas, le malin étant très malin, il attire certains hommes sur le côté obscur de la force, comme dirait l'autre. Et c'est bien dommage, parce que beaucoup de gens sont égarés. Il suffit de leur dire que l'Église a caché les modalités d'initiation pour faire plein de Jésus-Christ, pour qu'ils y croient, et ainsi s'égarés dans des ténèbres extérieures. Parce que quand on ne reconnaît pas la lumière intérieure que tu es, Jésus, merci Jésus d'être la lumière, eh bien, nous sommes en quête, nous nous mettons en quête d'une lumière extérieure. et cette lumière extérieure, c'est Lucifer. Eh oui, rien de moins. Le prince de lumière qui est Satan, le diable, et là, c'est la catastrophe. donc c'est assez attristant de voir qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont touchés par cette incompréhension, par piège, en rejetant l'Église, ils s'imaginent être dans le vrai, l'Église catholique je précise, et ainsi s'inscrivent dans quelque chose de désincarné, car nous croyons, nous catholiques authentiques, que nous croyons en l'incarnation de Jésus en la Vierge Marie, nous croyons qu'il a effectivement été crucifié et nous croyons qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, voire le crédo de Nice où tout est expliqué. en une page très simplement. Voilà. Donc si vous êtes dans le New Age, eh bien, franchement, je vous plains parce que c'est une illusion terrible, c'est sûr que il pourrait certainement me renvoyer la même chose à mon sujet en me disant en te plainte, toi tu es prisonnier de l'Église alors qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, tatatitatata. Et ça, c'est une c'est une erreur colossale. et moi, je fais cette vidéo pour déjà alerter ceux qui seraient, qui pourraient être attirés par ce registre-là qui est catastrophique pour les mettre en garde. Et puis, si ça peut ouvrir les yeux à certains qui sont faits empoisonner dans le New Age, eh bien, de revenir à la réalité. Merci Jésus d'avoir pitié de vous si vous êtes coincés là-dedans. Parce que, hélas, ça se fait à des degrés divers. L'Église catholique n'est pas parfaite, mais la tête est parfaite. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Et nous allons à l'Église catholique. Nous sommes l'Église de Jésus et nous suivons Jésus, pas les hommes. Les hommes, ils font ce qu'ils peuvent dans son Église avec leur qualité, les défauts, n'en avons pas nous-mêmes des qualités et des défauts. Voilà. Donc, soyons très prudents les amis, parce que derrière ce projet New Age, il y a énormément de ramifications dangereuses. La lumière extérieure n'hésite pas à détruire la vie. c'est catastrophique. Alors que Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, non seulement nous ont donné la vie, mais nous maintiennent en vie. C'est toute la différence. Jésus est la vie, comme il l'a dit de lui-même. Pourtant, c'est clair, je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus. ça devrait éclairer bien des obscurités. Mais hélas, il y a une confusion qui s'opère entre les moyens technologiques et la raison. Les moyens technologiques sont extrêmement puissants et rapides. Ce qui fait que le raisonnable n'a pas le temps de s'installer. C'est ça le drame technologique que nous vivons. Là, par exemple, je fais une vidéo, je la termine et en cinq minutes, elle est publiée dans le monde entier. Donc, je trouve ça très bien. C'est magnifique parce que je pense justement que ce que je vous dis, c'est du domaine du raisonnable. du vrai et du raisonnable. Mais une personne peut faire exactement la même chose en vous balargant une sauce des ténèbres et avoir la même capacité de le diffuser. Et peut-être certainement une capacité supérieure car quand l'on présente les choses en négatif, l'homme c'est ainsi et c'est terrible depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien, il va être attiré vers une présentation négative de l'Église, de ci, de ça. C'est terrible. Mais bon, nous ne désespérons surtout pas continuons à informer nos frères et nos sœurs qui sont dans ces dans ces impasses car ils ne perçoivent pas, ils croient, ils sont certains qu'ils ont la bonne lecture de où est la lumière. Ils sont persuadés que Jésus serait même serait contre sa propre Église, l'Église catholique. C'est juste délirant, délirant. C'est une vision un peu bohème, un peu un peu imaginaire de l'humanité et c'est là le danger. Bien sûr qu'il y a des soucis dans l'Église mais justement les soucis nous montrent qu'elle est incarnée. Les tensions nous montrent qu'elle est incarnée alors que dans les milieux New Age j'y suis passé merci Jésus pas trop longtemps pourtant bonjour les dégâts et là on refuse les problèmes on ne regarde pas on les gomme on les met de côté donc c'est désincarné c'est pas vrai voilà donc c'est là où c'est c'est terrible c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible ces milieux là sont vraiment terribles parce qu'ils refusent l'incarnation on s'imagine que l'Église c'est une déviance alors qu'il suffit de voir combien de saints la seule institution de l'univers de toute la planète qui a fait autant de saints c'est la Sainte Église catholique donc c'est bien qu'il y a quelque chose il y a quelque chose il y a la vérité dedans les miracles sont dans la Sainte Église catholique ils sont nulle part ailleurs ils ne sont pas chez les New Age chez les New Age il n'y a pas de miracle donc vous voyez pourquoi il y a des miracles parce que c'est incarné voilà pour qu'il y ait miracle il faut qu'il y ait incarnation avec aussi des douleurs il y a des douleurs dans l'Église bien sûr mais elle est encore là et Jésus a dit les portes de l'enfer ne prévendront pas sur elle donc soyons confiants avec son Église c'est sûr que moi j'en prends je prends des tartes régulièrement par rapport à ça parce que je passe pour un un crouton puisque je je défends et enfin je défends je suis dans l'Église pourtant je n'ai pas pas de titre dans l'Église je ne suis pas curé je ne suis pas diacre je ne suis pas moine je ne suis pas laïque consacrée je ne suis pas je ne sais pas quoi rien du tout je n'ai aucun titre et j'en veux certainement pas je ne veux pas de titre Jésus m'a aimé le premier je l'aime point barre dans son Église point barre il y a des difficultés et bien on fait face aux difficultés point barre comme dans une famille il y a des difficultés en famille ou avec des amis on fait face on ne se barre pas voilà c'est élémentaire je n'ai pas toujours été comme ça ça ne veut pas dire que je maîtrise des fois c'est douloureux bien sûr mais Jésus est là il nous aide à avancer confiance voilà donc ce matin petite vidéo tranquille tranquille sur le voilà c'est suite à quelques recherches d'hier je cherchais je cherchais un sujet et puis je suis reparti sur un autre et je suis en train de vous le préparer ce sujet quand je sentirais que ce sera le moment c'est Jésus qui je le prie si je sens que c'est le moment c'est le moment je ne sais pas c'est lui qui décide puisque j'ai qu'un enseignant c'est toi Jésus Amen et vous aussi vous n'avez qu'un seul enseignant c'est Jésus c'est pas moi moi je ne suis pas théologien je ne suis pas guide spirituel je ne suis pas accompagnateur spirituel je ne suis pas directeur spirituel je ne suis pas exégète etc etc donc pour faire la synthèse pour synthétiser essayons de d'être très attentif à cette influence New Age nouvel âge qui veut qui part du principe que tout le monde peut devenir Jésus à condition qu'il suive des initiations des étapes et patati blablabla toute cette daube c'est tout du bidon personne ne peut être comme Jésus puisque Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint et il est la lumière donc beaucoup de gens ont perdu la vie carrément avec ce genre de délire oui Jésus si vous avez soif de lumière et bien il faut suivre Jésus dans son église et là vous serez rassasiés de la vraie lumière de la lumière qui construit qui bâtit qui s'appelle Jésus Jésus tu es la lumière Alléluia merci Jésus d'être la lumière car tu es le maître parfait et avec toi on ne se perd pas alors que les étapes des New Age qui passent par des soi-disant initiations et bien ils se mettent entre les mains d'hommes et de femmes qui n'ont aucun scrupule aveuglés par leur orgueil avec bien sûr Lucifer aux manettes c'est la fin et vous pouvez peut-être en être libéré un jour par grâce c'est ce qui m'est arrivé merci Jésus Alléluia donc prudence à tout le monde car depuis 2000 ans des des embrouilleurs et des mouvements qui embrouillent il y en a eu un paquet je ne parle pas trop de ça en détail parce que c'est très long il y en a qui le souhaitent je peux en faire quelques synthèses mais c'est c'est très chaud très très chaud beaucoup beaucoup de mouvements tout à fait démoniaques mais habillés toujours pareil de connaissances de gnoses d'ouverture d'esprit d'ouverture de conscience vous voyez tous ces mots tout ce langage du développement personnel tous ces aspects là sont des pièges soyons confiants et recherchons le coeur à coeur avec toi Jésus toi seul peut nous conduire au royaume des cieux le juge suprême c'est toi Jésus Amen voilà c'est juste une petite une petite remarque pas si petite que ça parce que j'en suis pratiquement à 20 minutes mais voilà soyez prudent soyez prudent par rapport à toute cette théorie fumeuse du New Age et qui est liée de façon indiscutable avec Lucifer le prince de la lumière la fausse lumière l'ange déchu donc prions Jésus la très sainte Vierge Marie Saint Joseph nous notre chère sainte patronne sainte Marie Madeleine et tous les saints et saintes amis de Jésus saint Michel l'archange qui est comme Dieu saint Gabriel l'archange saint Raphaël l'archange et ses anges guérisseurs et tous les anges qui servent Jésus pour être à l'abri de cela et le meilleur abri bien sûr c'est le sacré coeur de Jésus et encore un très bon abri le deuxième meilleur abri c'est son église car les portes de l'enfer ne prévalent pas sur elle il faut bien se le mettre dans la tête là on vit des remous à l'heure actuelle les portes de l'enfer ne prévalent pas sur la sainte église de Jésus donc allons-y et prions voilà c'est en priant que nous serons libérés Jésus a dit la vérité vous rendra libre Amen donc il faut prier 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 sans cesse pour demander que nous soyons libérés des ténèbres qui sont en train d'essayer de nous encercler et de nous imposer ce que vous savez je n'en parle pas plus que ça puisqu'on n'a pas le droit d'en parler mais bon Jésus l'a dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre qu'ils entendent voilà nous sommes en toi Jésus et bien sûr avec notre mère la mère que tu nous as donnée Jésus la très sainte Vierge Marie avec saint Joseph nous nous avons une sainte patronne sainte Marie-Madeleine Alléluia donc courage je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus et j'espère que mon message est compréhensible ce matin comme d'habitude c'est un peu brouillon mais bon on fait ce qu'on peut béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit maintenant et toujours et pour l'éternité Amen oh Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui es la lune sous tes pas toi notre mère notre dame Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la Sainte Église catholique Sainte Marie Madeleine notre chère Sainte Patrone et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel l'Archange Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus notre seul sauveur seul rédempteur seul roi seul messie pour l'éternité et pour l'humanité entière Amen la paix de Jésus soit dans votre maison à bientôt les amis et bonnes vacances à ceux qui en prennent mais ça ne vous empêche pas de prier Jésus dans sa sainte église Amen avec du abour et avec j'ai j'ai